et les gens un petit peu avant il ya quelques heures de ça j'ai appris la bonne nouvelle moi je dis que c'est une bonne nouvelle avec un degré de perversion mais alors vous quelle bonne nouvelle c'est fait pour faire bouger les gens comme je le dis souvent mais clairement je vois donc je regardais des images de si vicieux donc sur cette plateforme il ya encore des gens qui comprennent pas qui sont même surpris qu'ils aient des gens qui manifestent dans les rues de paris alors il semblerait que nos amis les criminels de guerre soit un petit peu débordé parce qu'il ya pas mal de ils ont divisé un cortège mais en fait il ya du il ya des gens partout c'est intéressant c'est intéressant alors encore une fois on est sur arrestation arbitraire là je viens de regarder un des images là ils viennent de nasser des gens sur le boulevard bon marché donc la sage dit arrestation arbitraire et là ils sont en train d'inventer des chefs des chefs d'accusés pour les arrêter du genre dégradation alors que c'est probablement pas les gens qui ont été les personnes qui sont au travail qu'ils ont arrêté c'est probablement pas elle qu'on met les flux aux poubelles à des gens moi je dis que c'est une bonne nouvelle nouvelle donc maintenant il faut voir comment les gens réagissent alors je crois comprendre qu'en bref en province ça boule grave donc aura voir ok si c'est la province qui va faire basculer l'affaire mais apparemment dans 48 heures c'est un peu c'est c'est applicable donc je compte 8 heures ça me fait rigoler je veux dire pourquoi ça me fait rigoler ce que j'étais en train de penser il ya quelques heures de ça j'étais en train de penser mais alors j'ai encore une autre théorie c'est pour ça que je rigole je me dis que depuis le début ça se trouve les criminels de guerre pendant les manifs ils sont filmés par l'armée c'est l'idée vient juste de me sortir de la tête que certainement il ya il y en a certains qui sont qui sont en civil qui font style font de la presse ils sont la presse ou pas la presse peut-être ou peut-être pas ou ils filment et en fait ils passent inaperçus puisqu'il ya tellement de personnes qui filment donc les criminels de guerre dans les films en plein en plein action donc c'est pas surpris alors c'est ils ont ils ont validé les 64 ans ils ont censuré un autre truc ils ont rejeté rejeté quelque chose ouais je crois alors le rejet de la paix de l'application d'un afin d'un de l'utilisation de pour l'utilisation d'un référendum ok c'est un message flagrant vous êtes en dictature des gens pour ceux qui ont toujours pas compris et c'est pour réveiller les gens pour faire bouger les gens alors là ce que je vois il ya des il ya des groupes ils ont ils ont le cortège initial ils l'ont divisé en quatre apparemment c'est ce que des civiciaux il ya des groupes de partout dans paris donc en gros à mon avis ça va les aider ils vont être épuisés parce que non seulement il pleut mais en plus de ça ils ont tellement d'équipements puisque en fait ils ont des armures de guerre pour agir sur des gens qui sont qui sont pas armés alors certains quand même il ya de plus en plus de personnes qui mettent des cases pour arriver en manif on va pas les plaindre moi je comprends je comprends je dirais que c'est un presque obligatoire cette affaire puisse encore le masque et gaz je sais pas s'ils ont lacry monégé enfin moi j'ai avancé j'invente même des verbes tellement c'est tellement la situation est perverse je sais pas jusqu'à temps jusqu'à quand on va prendre les français pour des cons et surtout au delà de ça au delà de ça jusqu'à temps jusqu'à quand les français vont arrêter on se dire c'est bon ça c'est bon faut arrêter nous prendre pour des groupes je sais pas mais je dirais la majorité du genre 70 90% disent c'est bon arrêter de nous prendre pour des cons parce que là pour l'instant moi je vois pas grand chose alors des gens qui font des vidéos du genre comme moi entre guillemets sont censurés tout ça je suis sûr si j'allais en manif ça se trouve je rends plus chez moi avec les nazis à des criminels de guerre c'est clair donc on est sur arrestation arbitraire ok emprisonnement illégal puisque nasser donc c'est un emprisonnement illégal donc c'est la nouvelle c'est la nouvelle norme et là ce que je me dis comme d'habitude vous me connaissez les gens que fou l'armée que fait l'armée mais j'étais en train de vous dire que probablement depuis le début ils sont dans les manifs en train de fumer j'espère que j'ai tort mais allez à la prochaine la bonne nouvelle